Musique Engagée dans l'association Arpadi, actrice de la vie culturelle divonaise, en organisant notamment des cafés littéraires, Annick Amaudru se dévoile. Alors on se retrouve pour le premier portrait de la série Il faut rayonner d'Yvonne Lébain. Aujourd'hui nous recevons Annick Amaudru. Annick, présentez-vous. Je m'appelle Annick Amaudru, je suis native du pays de Gex, donc ça fait 60 ans que je vis dans le pays de Gex, à Grilly, exactement. Très bien. Votre implication dans la vie d'Yvonne Lébain ? J'aime énormément d'Yvonne Lébain, déjà l'une. Et puis mon implication c'était de faire des rencontres littéraires, de faire découvrir des auteurs et amener des auteurs à D'Yvonne Lébain pour que tout le monde puisse avoir accès à cette culture-là. Comment vous définiriez D'Yvonne Lébain en trois mots ? D'Yvonne Lébain, c'est une ville à taille humaine. Je trouve qu'il y a énormément de cultures et on a beaucoup de chance d'être dans cette ville. Votre plus grande fierté aujourd'hui ? Ma plus grande fierté par rapport aux rencontres littéraires, c'est d'avoir invité certains auteurs et avoir surtout les retours des gens, des divonnets qui me remercient, qui ont pu vivre des moments privilégiés dans ces rencontres. Quels sont vos projets aujourd'hui ? J'aimerais pouvoir continuer à toujours organiser ces rencontres. Si vous aviez un message à faire passer aux générations futures ? Lisez, lisez. Soyez curieux à toutes les formes de l'art. Soyez curieux. Qu'est-ce que ça apporte la lecture pour vous ? La lecture, c'est une manière de s'évader, c'est une manière d'apprendre et de communiquer aussi. Dans tous les livres, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, on a imaginé un concept un petit peu particulier. On va vous poser des questions décalées et il va falloir répondre du tac au tac. Votre lieu de naissance ? Saint-Julien-Jeune-Neuve-et-la-profession de vos parents ? Relieur à l'ONU. Et votre maman ? Sans professeur, enfin à la maison. Femme au foyer. Point sur le perc de conduire. Dix. Il y en a combien ? Douze. Alors, j'en ai douze. Douze. Dernière fois que vous avez eu affaire à la police. À la police ? À la police. Je crois que je n'ai jamais eu affaire à la police. Non. Non. Honnêtement, je crois. Non. Vous êtes sage. Voilà, je suis sage. Voilà, on va dire ça comme ça. Votre madeleine de Proust. Le chocolat. Une musique pour faire la fête ? Montagné, Gilbert Montagné. Oui, oui, là, Gilbert Montagné. Ooh, come to me, my girl. кому to me, my girl. Come to me, my girl. Oh, come to me. Sous-titrage ST' 501